Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon d'étend, déco. Et bien ce soir, nous allons encore voir plein de belles choses. Donc le Saint-Hubert, où j'ai passé les deux passes de pierre et les deux passes de corde. On va continuer également les petites plaques de faïence, avec une petite pose de pochoir dessus, voilà. Et mon petit écureuil. Et bien voilà, et bien c'est parti ! Et bien voilà, alors le Saint-Hubert, les deux passes de pierre sont passées, les deux passes de corde. En fait, ce mélange de couleurs est simplement magnifique. Donc, avant que la vidéo commence, j'ai préparé ma petite patine, mon déco glacis un peu dans les tons gris. et j'ai commencé de patiner, vous voyez, le haut du Saint-Hubert. Et puis, on va continuer ensemble. Le petit pinceau poil de porc, mon éponge, une petite chiffonnette, mouchoir, voilà. Donc là, je n'ai pas fini. Donc vous voyez, on va y aller ensemble. Alors vous voyez que ça part dans tous les interstices. La patine, elle est là vraiment pour faire un aspect vieilli, pour que cette patine rentre dans le veinage, partout dans le meuble. Voilà. Donc forcément, notre couleur pierre et corde va être atténuée par la patine. Mais une fois bien travaillé, vous allez voir, le résultat, il va être splendide. Je trouve dommage de ne pas faire de patine quand il y a des beaux reliefs comme ça. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher. Allez, encore un petit peu là-dessous. Alors, la patine, comme je vous dis, ça se travaille. On revient dessus. Il ne faut pas attendre que ça sèche trop. Bon, sinon, vous rumidifiez un peu pour vraiment ratténuer la patine. Et puis après, vous la retravaillez. Ce n'est pas un souci. Allez, encore dans les petits trous là. Alors, atténuez avec votre petite chiffonnette. Vous pouvez en enlever. Ce n'est pas la peine de trop en laisser. Parce qu'après, c'est vrai qu'au lustrage, ça fait beaucoup de travail. Mais moi, j'atténue comme ça. Juste pour que la patine pénètre dans le veinage. Allez, on va faire une petite partie également. Allez, Naya, s'il te plaît. Voilà. Alors, on va peut-être faire un petit... Ben voilà, on va faire ce petit carré là. Voilà. Donc, vous voyez, je dépose un peu de patine. Il faut quand même bien écraser dans les interstices. Bien remplir, en fait. Donc, on fait comme avec la peinture. Moi, je fais déjà tout l'encadrement. Avec l'éponge, je viens relisser. Voilà. Atténuer. On en enlève un petit peu. Ce n'est pas la peine de tout laisser. Et voilà. Et on continue tranquille. Voilà. Donc, ne prenez pas peur, forcément, que ça change complètement la couleur. Mais une fois lustré, ça va être super beau. Alors, n'ayez pas peur de revenir sur votre travail. Voilà. Il y a forcément des petits oublis à des endroits ou des manques de patine à certains endroits. Eh bien, on rajoute et on revient travailler. Voilà. Donc, rien de compliqué dans la patine. Simplement, vous faites l'effet que vous voulez. Déjà, vous dégrossissez dès le départ et vous enlevez la quantité de patine que vous souhaitez. Voilà. Allez, il y en manque un petit peu encore là. Allez, pendant que je suis là, je vais faire mon plateau. Je finirai un petit peu partout. Après. Vous voyez que la petite éponge, c'est super bien. Alors, évitez les à-coups. Lissez bien. Travaillez la patine. Voilà. Prenez votre temps. Mais la patine, ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on ne peut pas lâcher à partir boire un café ou répondre au téléphone. Il faut vraiment la travailler tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez un super résultat. Parce que si vous lâchez tout, vous partez, ça va sécher. Vous allez revenir. Vous allez dire, bon. Bon, alors après, vous rumidifiez l'éponge. On essaye d'atténuer, de repasser un petit peu d'eau légèrement. Et on retravaille sa patine. Mais voilà. La patine, faites-le tout de suite dans la foulée. Voilà. Eh bien, alors, cette patine, ben voilà, ça fait des super belles manicures. Mais après, le résultat, ben, va être splendide. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait le nettoyage, la sous-couche, les passes de peinture, les temps de séchage, etc., et qu'on rattaque la patine, certes, ça fait du travail. Mais, ah, il n'y a pas ces patines, hein, c'est splendide et c'est magnifique et ça se travaille. Et une fois lustrée, ben, le résultat, eh bien, moi, j'adore la patine, hein, vous le savez. Voilà. Donc, allez, je vais mettre de côté ma petite tambouille. Voilà. Allez, je me débarrasse du haut de mon Saint-Hubert. Alors, je le remets là, parce que la patine est sèche, hein, voilà. Oui, ça va être super beau, super beau. Bon, bien évidemment, hein, une fois que je vous aurai laissé, je vais rattaquer, je vais remettre partout de la patine, je vais laisser sécher. Et demain, je vais commencer mon lustrage. Donc, vous verrez le résultat la prochaine fois, où on continuera de lustrer ensemble. Voilà. Alors, 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 mes petites faïences. Alors, donc, j'ai voulu vous faire le test des faïences, hein, en vous parlant des cuisines, des crédences, etc., tout ce qui est faïences, hein. Vous pouvez donc peindre sur les faïences. La sous-couche d'accroche tient dessus. Alors, la preuve, hein, donc, j'ai laissé, donc, la passe de sous-couche, vous voyez, quand on gratte, eh bien, sur la faïence, bien sûr, on l'a bien nettoyée, on l'a sous-couchée, eh bien, ça tient parfaitement. Donc, les faïences, n'hésitez pas, vous pouvez faire vos crédences, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en faïence, la sous-couche tient. Alors, sur l'autre plaque, l'autre faïence, j'ai déjà posé mes deux passes de marron glacé. Alors, le marron glacé, c'est une super belle couleur. Alors, le marron glacé est un marron quand même assez rafraîchissant. On a peut-être une petite pointe de gris dedans. Quoi, ce marron glacé, il est splendide. J'ai choisi, donc, le pochoir Kilim. Magnifique, ce petit Kilim. Et puis, je vais le centrer au milieu de ma petite faïence. Alors, je rappelle que je vais faire un petit dessous de plat. Donc, bien sûr, on ne pose pas un plat à 250 degrés dessus parce que nos peintures ont du mal à tenir forcément les températures jusqu'à 100, 150, mais pas trop plus. Et puis, ça peut faire une déco pour mettre un vase dessus, etc. Donc, je scotche mon pochoir que j'ai centré. Oui, parfait. Donc, je pars dans la couleur lichen. Un petit peu de lichen. Un petit peu de carbone. Je vais faire sur deux couleurs. Voilà. Allez, le carbone. Donc, on dépose un petit peu dans l'assiette. On prend les brosses à pochoir. Voilà, j'en mets pas beaucoup, hein. Je prépare mon lichen. Voilà. Donc, les petits pochoirs. Super sympa à faire. En déco, sur un meuble, où vous voulez, les pochoirs. Voilà, c'est du passe-partout. Allez, c'est parti. Donc, pour la couleur lichen, alors, je tapote. S'il faut, je reviendrai mettre deux passes de lichen. Oui, alors, il faut que je me remette un petit peu dans le bain parce qu'il y a un petit virus qui est rentré dans la maison et puis qui est venu m'attaquer pendant quelques jours. Je n'étais pas super en forme. Alors, il faut que je retrouve l'énergie. Il faut que je retrouve l'agnac. Mais bon, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Là, ça va vraiment mieux. Mais bon, voilà, hein. Je n'ai pas l'habitude d'être dans mon lit, moi. J'étais trop contente de reprendre mes pinceaux. Allez. Et là, ce soir, là, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc, je n'ai pas fait de salon détente vendredi dernier. Parce que ça ne m'était pas possible. Vous auriez pris peur en voyant ma tête. Mais là, voilà. Je ne dis pas que je pète la forme, mais de jour en jour, ça va mieux. Allez. Quand j'ai pu redescendre à l'atelier, je me suis dit, allez, ça y est, c'est reparti. Alors, le lichen est posé. Là, je mets donc le carbone. Allez, je me dépêche. On va regarder comme ça ensemble le résultat. Puis, l'autre petite plaque, eh bien, je n'ai encore pas décidé de la couleur. Voilà. Je vais réfléchir à tout ça. Un petit pochoir qui lime. Je l'avais mis sur une table violon avec du mocha, du carbone et de l'or. C'était splendide. Sur le plateau, c'est vrai que, bon, c'est un jeu de patience, comme je vous dis, les pochoirs. Il faut bien centrer son pochoir. Et puis après, hop, c'est parti. Allez, je tamponne tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo de A à Z avec le petit meuble bois brut et carbone. Voilà, c'est... Voilà, c'était vraiment super parce que ce mélange bois brut et carbone, j'ai trouvé vraiment super chic, quoi. Mais c'est tout facile à faire. Aucune complication. Mise à part un petit peu d'huile de coude. Et puis, voilà. En fait, c'est jamais compliqué. Il faut se projeter. Il faut dire, qu'est-ce que... Voilà, je tourne autour de mes meubles pendant quelques temps. Et puis, je réfléchis. J'ai dit, alors, qu'est-ce que je vais lui faire ? Puis après, en ponçant un peu, je dis, tiens, il a un beau bois. Et puis, je me projette petit à petit comme ça dans le meuble. Et puis, on arrive à faire des super beaux résultats. Là, j'enlève le pochoir qui lime. Voilà. Bon, là, c'est rien. Et bien, regardez. C'est quand même magnifique. Donc, je vais laisser sécher. Et après, je vais revenir mettre, forcément, pour que ça joigne, bien sûr, que les bords se joignent, que ça corresponde bien. Et puis, après, je vais le remettre un petit peu de tous les côtés pour essayer de combler ma plaque. Donc, vous voyez, une crédence. Vous pouvez faire ça aussi chez vous. C'est mettre des pochoirs le long de la crédence, faire une petite frise, etc. Très, très sympa. Bon, et bien, ce marron glacé est splendide aussi. Oh non, mais franchement, il est beau. J'aime bien. Allez, on va le laisser sécher tranquillement. C'est ici. Je vais réfléchir à la couleur. J'avais sorti également le petit pochoir palmire. Je pense que je vais mettre sur l'autre. Oui, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, allez, on passe au petit écureuil. Alors, le petit écureuil, on va le faire couleur mocha. Vous savez que j'adore la couleur mocha. Le petit gland, et bien, la base, je vais le faire lichen. et le derrière du gland, je vais le faire gris de suède. Voilà. Allez, on prend les pinceaux. Hop. Et voilà. Tiens, comme j'ai du lichen de sortie. Alors là, c'est de la déco. Donc, je vais essayer de mettre toutes les couleurs en même temps. Ce n'est pas grave. Si une couleur passe sur l'autre, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas un meuble. Allez, le lichen, on va le tamponner. Voilà, comme ça. Très, très joli, ce lichen. Là, je fais faire rentrer du guacamole. J'ai un meuble à faire en guacamole. Eh bien, j'ai hâte de recevoir pour tester cette nouvelle couleur verte qui est très, très jolie aussi, le guacamole. Alors, je dérape un peu, donc j'essuie. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, on comble partout dans les petits trous. la sous-couche et le tien. Je rappelle que c'est du béton. Et voilà. Vraiment, il est beau, ce lichen. Voilà. tout mimi, mon écureuil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? J'allais faire l'écureuil mocha. Allez. le mocha. Le mocha. Alors, je vais mettre un petit peu dans une assiette. Mon petit écureuil, tout mimi. On y va pour le mocha. Bon, je ferai les bords plus tard parce qu'il faut que le lichen sèche. Donc, je vais lui faire deux passes de mocha, mon petit écureuil. Il va être tout beau. Ouh, j'en ai vraiment trop mis du mocha dans mon assiette, mais ce n'est pas grave. Allez, hop. Les petites pâtes. Alors, vous aussi, vous pouvez faire des super décos. Vous chinez des petits animaux. Vous regardez. Tout se repeint. C'est ce qui est super, quoi. Allez, on va partout. Mais ce mélange, un mocha, lichen, vous allez me dire, elle n'arrête pas d'en parler, mais c'est que franchement, c'est très, très beau. Bon, la première passe, si j'oublie des petits endroits, ce n'est pas grave. Alors, fais voir ton bout du nez. Voilà. je ne sais pas si par chez vous, vous en avez des écureuils, mais nous, il y a des années en arrière, on en avait tout le temps, on en avait énormément, mais où est-ce qu'ils sont, nos petits écureuils ? voilà. Je vais venir un petit peu faire la patte, là, hop, l'autre patte. Alors, on va tamponner. Voilà. Je reviendrai remettre une deuxième passe. c'est beau, hein ? C'est très, très joli. Voilà. Et maintenant, je voulais mettre le gris de suède. Alors, mon gris de suède, il est là. Allez, le petit gris de suède. Donc, allez, je vais mettre ce pinceau-là. Je reprends le pinceau, je mets à côté. Alors, le gris de suède qui passe partout, qui est super beau aussi sur l'immeuble. C'est un peu le taupe chez Eleonore Déco. Il est très, très joli. Allez, c'est parti, on continue. La petite aventure de l'écureuil. En trois couleurs. Voilà. C'est vraiment facile, quoi. vous n'avez qu'à peindre le support et c'est génial. Mon petit écureuil, il va rester vers moi. Après, une fois terminé, il est trop, trop beau. Vous voyez ce mélange de couleurs, gris de suède, lichen, mocha. Pensez, c'est des couleurs super belles. Très chaude, on va dire, magnifique. Voilà. Allez, eh bien, voilà. Donc, je vais essayer de vous le faire voir de plus près. Mon petit écureuil, mocha, gris de suède et lichen. Voilà. Donc, pour vous dire que sur tous les supports, la sous-couche, elle tient. On fait des super décos sur de la faïence, sur du marbre, sur de la pierre, sur du béton, donc forcément sur du bois, du plastique, du fer, du mélaminé, du formica, quoi. sur tous les supports, ce qui est génial, c'est que notre sous-couche, elle tient super bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, envoyez-moi des petits messages. Alors, bien évidemment, j'ai du retard, forcément, dans quelques vidéos qu'on vous avait promis. C'était la question-réponse dimanche qui devait sortir et puis là, oh non, là, j'ai dit non, là, j'étais fanée, j'étais une fleur fanée. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Donc, dimanche prochain, la vidéo sortira. Question-réponse parce que j'ai encore réceptionné plein de vos questions. Donc, on va répondre à tout ça avec Amandine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous promets que je reprends un petit peu d'énergie et puis, ça ira mieux encore la vidéo prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse de loin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501